Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un petit budget consolidé sur Excel. Ce petit budget vous permettra de consolider différentes structures au sein de votre même groupe. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans l'explication, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon. Plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour construire notre fichier de budget consolidé, on va commencer, et ce comme à chaque fois, par mettre un petit titre à notre onglet. Donc ce fichier va avoir à peu près, je pense, cinq onglets. Un onglet de reporting où vous aurez tous vos indicateurs ainsi que les graphiques. Un onglet consolidation qui va donc regrouper l'ensemble de vos différentes structures. Et trois onglets qui vont correspondre à trois structures distinctes. Donc on va commencer par l'onglet consolidation. Voilà, vous allez ici, dans votre colonne A, vous allez la mettre en bleu, comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous placer ici dans la cellule B2, vous allez la mettre en bleu là aussi. Ensuite, vous allez taper les différents mois de l'année. Vous allez tirer votre cellule, voilà, jusqu'à décembre. Vous allez mettre un fond bleu, une police blanche, le tout en gras. Voilà, vous centrez un petit peu le tout. Une fois que vous avez fait ça, vous passez aux différentes rubriques de votre budget, tout simplement. Donc là, je vais vous donner un modèle. Naturellement, n'hésitez pas à ajouter des éléments qui vont correspondre plus à la réalité, disons, de votre structure. Donc voilà, encaissement dans un bleu un petit peu plus clair. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on met toutes les rubriques d'encaissement. Donc il y a naturellement les encaissements clients. Autrement dit, le chiffre d'affaires classique, celui que vous connaissez. L'apport en capital. L'apport en compte courant. Les apports d'ailleurs, en compte courant. Les souscriptions. D'emprunt, souscription d'emprunt, donc voilà. Éventuellement, vous pouvez mettre le remboursement. Crédit de TVA. Et tous les autres encaissements. N'hésitez pas, si vous avez plusieurs produits à mettre, éventuellement, produit A, produit B. Enfin, vous voyez un petit peu comment regrouper en fonction de la nature de votre activité. Tout ça va vous donner le total des encaissements. On va peut-être le mettre plutôt en majuscule. Total encaissement. Vous pouvez mettre cette ligne-là dans un bleu un petit peu plus clair, là encore. On était sur du comme ça. On va mettre un bleu comme ceci. Le tout, naturellement, en gras. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on passe. On peut d'ailleurs copier cette ligne. Copier, coller. Et au lieu d'avoir les encaissements, vous l'avez compris, on aura ici les décaissements. Voilà. Donc, décaissements qui vont être constitués éventuellement des fournisseurs investissements. Ensuite, les fournisseurs achats de marchandises. Rien n'empêche de subdiviser ces différentes lignes en, par exemple, fournisseurs 1, 2, 3, et ainsi de suite. Pournisseurs de frais généraux, la rémunération des dirigeants, la cotisation sociale des dirigeants, la rémunération, les rémunérations des salariés, le paiement de la TVA. Forcément, vous mettez le pendant. Si vous mettez remboursement, crédit de TVA ici, dans les encaissements, vous mettez aussi dans les décaissements, forcément, le paiement de la TVA. Essayez d'avoir à chaque fois le pendant des encaissements ici, dans les décaissements, pour naturellement suivre la logique de votre fichier. Ensuite, vous avez l'inévitable impôt sur les bénéfices. Et donc, là aussi, les autres impôts et taxes. Éventuellement, les remboursements en comptes courants. Les remboursements d'emprunt. Et enfin, tous les autres décassements. Voilà, donc, cela va vous donner, pareil, vous recopiez ici votre ligne et vous la mettez ici. Collez. Ça va être le total des décassements. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, la prochaine ligne, ça va être la variation de trésorerie. Là, vous pouvez éventuellement, je pense, copier la mise en forme sur cette ligne-là. Voilà, voilà, vous pouvez plutôt mettre, je pense, de l'italique. On enleve en éventuellement le gras, voilà, puisqu'après, vous aurez votre indicateur final qui va correspondre au solde de trésorerie. Cumulé, d'ailleurs. Voilà. Donc, celui-ci, vous pouvez éventuellement le mettre, je dirais, dans la même couleur que les autres. Donc, on va mettre plutôt un bleu. On va mettre un bleu comme ça, voilà. Voilà, c'est parfait. Le total des encaissements est comme ça. Donc, on a bien les mêmes couleurs qui correspondent exactement aux mêmes lignes. OK. On élargit notre colonne pour aérer notre fichier. Ensuite, on va naturellement rajouter à chaque fois... Alors, au niveau des bordures, on va en mettre un petit peu partout. Déjà, on va mettre une bordure tout autour de notre fichier. On va prendre une bordure normale. Voilà, bordure extérieure. Ensuite, on va mettre une bordure ici. Voilà. Donc, bon, bien sûr, c'est que de l'esthétique, ce que je suis en train de faire. Comme ça, et non éventuellement, comme ça. Voilà. Sur la partie de mise en forme, je vous propose aussi d'aller ici dans l'onglet d'affichage et comme à chaque fois, enlever naturellement le quadrillage, ça fait quand même beaucoup plus propre sur un fichier. Une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez encore, il ne faut pas l'oublier, la colonne de Total. Voilà. Donc, vous allez éventuellement copier la mise en forme. Ici. Voilà. On va mettre tout ça en gras. Centrer vos différents éléments. Vous pouvez mettre éventuellement toute votre colonne dans ce bleu-là. Vous allez mettre des bordures partout. Voilà. Ensuite, vous allez naturellement prendre votre petite fonction somme ici et faire l'addition de toutes vos lignes. Voilà. Vous allez tirer ça vers le bas, comme ceci. Vous ne le faites pas à la dernière ligne. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit ici d'un solde de trésorerie cumulée et la trésorerie cumulée ne peut pas être calculée en prenant le total de la ligne. En effet, le montant global de la trésorerie cumulée correspond toujours à votre dernière période. Donc, on fait ça. Voilà. On va mettre des euros en format monétaire. Si on peut directement sélectionner l'ensemble de notre plage et mettre directement un petit format monétaire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a cet onglet de consolidation. On fait un petit clic droit sur l'onglet. On va dans déplacer ou copier. On choisit en dernier. Créer une copie. Voilà. On le copie. Regardez. Il va arriver là. On va l'appeler maintenant société 1. Comme ça. On fait pareil. On copie deux fois notre onglet. Déplacer ou copier. On n'oublie pas de cocher la case ici. Créer une copie. Et en dernier. Voilà. On le met comme ça. Donc, maintenant, on a société 2. Et enfin, naturellement, société 3. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va créer notre dernier onglet. Donc, l'onglet de reporting de notre fichier. Pour ce faire, je clique sur le petit plus ici. Voilà. Je l'appelle reporting. Je le déplace en premier. On montre toujours le reporting en premier. Donc là, pareil. On prend notre colonne. On la met en bleu. Colonne A en bleu. Ensuite, on va sélectionner à peu près jusqu'à la colonne. Alors, on va être jusqu'à N3, comme ceci. De sorte à avoir 12 occurrences à partir de la colonne B. Si je ne me trompe pas. Ensuite, notre tableau, que va-t-il comporter ? Il va comporter un graphique qui nous permettra d'apprécier la situation consolidée de notre fichier. Le deuxième va nous permettre de constater la situation de la société 1. On fusionne et on centre. Et on met tout ça en gras. On va faire éventuellement un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et voilà. Là, ça sera la société 3. Et là, la société numéro 2. Voilà. On peut tracer d'ores et déjà les différentes délimitations avec les bordures. On passe comme ça sur la ligne 13. Voilà. On choisit, comme d'habitude, une bordure épaisse. Voilà. Chaque fois, on fait apparaître nos différents titres. Hop. Ensuite, on peut se placer éventuellement ici et mettre le titre de notre fichier budget consolidé. Voilà. Fusionner et centrer tous les éléments. Mettre une police naturellement blanche. Dès lors que vous avez un fond relativement foncé, n'hésitez pas à mettre une police très claire pour le faire ressortir. On va augmenter la taille de la police. Peut-être pas autant. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, ici, nos différents graphiques apparaîtront dans chacune des cases prévues à cet effet. Et tout cela va représenter les différents encaissements. On va le mettre comme ça. De notre société. On va sélectionner ces différentes cellules. On va fusionner et centrer les éléments. On fait un clic droit. Format de cellule. Et là, au niveau de l'alignement, on fait un alignement à 90 degrés. On appuie sur OK. Je vous propose de centrer le tout et de mettre éventuellement une police. Comme ça. Ensuite, vous mettez tout ça en gras. Une fois que c'est fait, vous vous placez en dessous de votre sélection et vous allez inscrire l'espace des décaissements. Comme ça, vous pouvez sélectionner éventuellement jusqu'à la ligne 27. Il faudra beaucoup de place pour faire apparaître nos différents graphiques. Voilà. On fait un petit clic droit. Format de cellule. Alignement. à 90 degrés. Alors, j'ai mis le nombre exact de 14 à 27, ce qui fait à peu près 13. Pourquoi 13 ? Parce que ça correspond au nombre de lignes qu'on a ici dans notre petit tableau. Alors, 13, le nombre de charges plus éventuellement un titre sur notre tableau. Voilà pourquoi il y en a une de plus. Donc, voilà, décaissement. Pareil, police 20. Le tout en gras. Ensuite, on met un titre à chaque fois. Petite bordure. Voilà. Première ligne. Alors ça, ça va correspondre à nos différentes charges. Donc, on va éventuellement mettre tout ça en noir. Voilà. Ensuite, vous allez faire un égal. Comme ça. Pour tous vos décaissements. Vous n'hésitez pas à tirer maintenant tout ça vers le bas. Voilà. Et vous avez le montant global de vos différents éléments qui vont entrer en compte. Donc là, on a éventuellement un élément en trop. Voilà. Autre décaissement. Donc, on va pratiquer un petit peu notre colonne. Voilà. Fusionner et centrer comme ça. on va enlever les bordures ici. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va avoir les titres pour nos différents petits tableaux. Donc, cette fois-ci, nos graphiques vont tenir sur deux colonnes. Donc, on aura pareil le graphique de consolidation qui va donc consolider les éléments de décaissement de vos différents onglets. Voilà. On met directement les bordures. Le tout en grave. Vous pouvez faire un contrôle C et donc un contrôle V. Trois. Comme ça. Avec société 1. Société 2. Et enfin, société 3. Comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner toute votre colonne ici. Vous pouvez la mettre en noir puisqu'elle ne sera pas utilisée. Ensuite, ici, vous allez mettre une colonne épaisse. Voilà. Et voilà. Vous pouvez être pareil ici. Voilà. Donc, votre deuxième espace de décaissement est prêt. Maintenant, on va passer au troisième espace de graphique qui va correspondre, cette fois-ci, à votre espace de trésorerie. Donc, on va l'appeler tout simplement trésorerie. On va le mettre sur jusqu'à la ligne à peu près. On va aller sur du 38. Voilà. Fusionner et centrer. Donc, vous voyez, on va rapetissir un petit peu cette colonne. Est-ce que c'est assez ? Je vais peut-être rajouter encore deux petits éléments. Là, ça sera trois courbes qui vont apparaître. Donc, il faudra quand même un petit peu de place. Voilà. Voilà. Ici, on aura les différents mois de l'année. Donc, janvier. On va taper le premier mois. naturellement. Et vous tirez comme ceci. Voilà. Vous mettez des bordures épaises un petit peu partout. Naturellement, comme il s'agit de titre, vous mettez tout ça en gras et vous centrez comme à chaque fois. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre la délimitation générale ici. Comme ceci. Et naturellement, enlever le quadrillage. Comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous avez mis en place la mise en forme de votre fichier Excel de consolidation de votre budget. Donc, vous avez franchi la première étape. Et c'était donc tout pour cette première partie de tutoriel qui concernait, comme à chaque fois, la partie relativement simple, c'est-à-dire la mise en forme de votre fichier. Je vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo où nous allons traiter les formules à mettre dans notre fichier de budget consolidé. Puis, dans la troisième partie du tutoriel où nous traiterons la mise en place des différents graphiques. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo éventuellement à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.